sera enregistrée pour pouvoir permettre aux gens qui n'ont pas pu être présents ce soir de pouvoir visionner la présentation et d'en apprendre un peu plus sur votre projet de ruelle. Aussi, si vous le souhaitez, on vous demande de vous identifier dans la zone clavardage, mettre votre nom et puis votre adresse. Ça nous aide un peu de savoir qui est présent à la soirée. Alors, avant que Yohann débute et présente le comité de ruelles, j'aimerais laisser la parole à Mme Patreau. Si vous me permettez, Mme Patreau, je vais vous dire que vous êtes notre marraine des ruelles vertes, peut-être marraine-fée des ruelles vertes, pour introduire le sujet. J'aime ça! Merci beaucoup, Mme Leblanc! Alors, bonjour à toutes et à tous! Je suis effectivement très contente d'être présente ce soir parce que les projets de ruelles vertes me tiennent à cœur. Je préside le comité, alors je suis conseillère d'arrondissement donc à Autremont, et puis je préside le comité Parc, Sport, Environnement, avec l'aide de qui les membres de ce comité ont participé à l'élaboration du nouveau règlement, du nouveau guide de développement des ruelles vertes à Outremont. Et donc, tout ça, ça nous a occupé un certain temps, notamment l'année dernière. Et depuis qu'il est en place, il y a maintenant sept projets qui se prévalent de la mise en place de cette nouvelle procédure. Et puis, l'arrivée de M. Rousseau aussi fait en sorte qu'on peut aller de l'avant avec des projets concrets. Et c'est l'occasion, donc, depuis plusieurs semaines et puis cette semaine encore, de passer à travers les différents projets et d'en discuter avec les citoyens concernés. Alors, d'abord, merci aux citoyens, au comité vert de la ruelle de ce soir, de s'être impliqués pour embellir notre quartier. L'embellissement du quartier et puis via les ruelles, c'est une motivation importante pour nous. Et puis, il y a évidemment, ça s'inscrit dans la transition écologique dans laquelle notre arrondissement s'est engagé. Et s'il y a des possibilités de déminéralisation, de plus de verdissement, de diminuer les lots de chaleur. Et puis, tout en faisant des projets constructifs pour la communauté, c'est des projets gagnants. Donc, les ruelles vertes, c'est vraiment le compromis de ces différents points. Alors, je suis très contente d'être là et de voir le projet qui est proposé ce soir et de participer aux discussions avec les résidents riverains de la ruelle. Donc, je vais m'arrêter là. Je laisse la parole à M. Rousseau. Et merci à toutes et tous d'être présents. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Merci énormément, Mme Patreau et Mme Marc-Laure-Leblanc. Donc, sans plus tarder, on va aborder le sujet des ruelles vertes. Donc, c'est la présentation ce soir de votre magnifique projet. J'aimerais aussi remercier chaleureusement Mme Isabelle Papin, qui en fait a chapeauté le comité vert. C'est elle qui m'a approché pour ce magnifique projet. Donc, merci beaucoup, Mme Papin. Et merci à tout le monde qui a travaillé sur le comité. Ce qui est important à souligner encore une fois, c'est qu'on est vraiment heureux cette année de présenter ces projets de ruelles vertes-là. Comme on l'a mentionné, on a sept projets de ruelles cette année. Puis, c'est la première fois à l'arrondissement qu'on suit ce processus-là. Donc, c'est une grande première. On a sept présentations. Il en reste trois à présenter ce soir, demain et jeudi. Donc, c'est… Puis, chacun des projets est vraiment magnifique. Je remercie chacun des citoyens qui ont travaillé très, très fort. C'est ce qui m'amène à vous expliquer, dans le fond, que les présentations des projets de ruelles, ce ne sont pas des présentations… Ce ne sont pas des projets, dans le fond, que l'arrondissement a conçus. C'est vraiment des projets qui ont été conçus par les citoyens, par une mobilisation citoyenne. Donc, ce soir, les plans que je vais vous présenter, ce sont des plans qui ont été faits à la main, qui sont magnifiques. Il va y avoir des architectes paysagistes qui vont retravailler ces plans-là avant de tomber en travaux. Mais c'est ça. Je veux vraiment spécifier que c'est vraiment un projet qui a été conçu par les citoyens, pour les citoyens. Donc, bienvenue à cette soirée de présentation, en le 21 juillet 2020. Je vais commencer par vous présenter la table des matières de ce soir. En fait, il y a quatre points principaux, dont le premier, on va parler un petit peu des avantages des ruelles vertes. En second point, je vais vous présenter le nouveau guide d'aménagement des ruelles vertes et la procédure à suivre. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce guide-là, mais je vais vous le présenter. En troisième point, c'est là qu'on va tomber vraiment dans le vif du sujet, dont la présentation brièvement des sept projets et votre projet de ce soir. On va rentrer vraiment dans les détails. Ensuite, comme conclusion, je vais vous parler de l'échéancier qui est à venir jusqu'à l'arrivée des travaux. Donc, c'est parti. Les avantages des ruelles vertes, en fait, c'est sûr que quand on entend parler de ruelles vertes, tout de suite, le mot qui nous vient en tête, c'est le mot « vert », « verdure », « verdissement ». C'est vrai, mais c'est plus que ça, une ruelle verte. La majorité du temps, quand on aborde la conception d'une ruelle verte, c'est surtout pour sécuriser la ruelle. C'est pour atténuer la circulation. Donc, on va souvent implanter, comme par exemple, des dos d'âne ou on va à de la signalisation, tout ça. Donc, ça va vraiment permettre de… Parce majoritairement aussi, il y a beaucoup de transits qui se font dans les ruelles. Il y a beaucoup de gens qui prennent des raccourcis par les ruelles. Donc, c'est des mesures pour atténuer ces transits-là. Comme je disais, une ruelle verte, quand on parle de « verdissement », on parle surtout aussi de déminéralisation. La déminéralisation, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est l'opération d'enlever des surfaces imperméables, comme de l'asphalte du béton. Le fait d'enlever ces surfaces-là, en fait, ça va permettre de mieux gérer les eaux de pluie. Comment? C'est que quand on a des pluies abondantes, comme on a beaucoup au Québec depuis plusieurs années, des pluies vraiment diluviennes, ça fait que la pluie tombe sur la surface imperméable puis, comme dans une glissade d'eau, arrive à pleine vitesse dans le réseau public, ça l'engorge, le réseau public. Puis, le sol en dessous de l'asphalte, bien, il s'assèche. Donc, le fait de déminéraliser, un, ça va permettre de nourrir les végétaux. Deux, il va y avoir une moins grande quantité d'eau qui va s'acheminer dans le réseau public et puis, on va recharger la nappe phréatique. Donc, avec le temps, c'est qu'il va y avoir moins de mouvement de sol aussi. On va parler aussi de verdissement, comme je parlais, mais le verdissement, ce n'est pas juste l'embellissement, c'est le fait de favoriser aussi la biodiversité. Meilleure la biodiversité va être meilleure que la santé florale va être à l'arrondissement. Donc, c'est bénéfique pour les insectes pollinisateurs. Ça va permettre aussi de créer des îlots de fraîcheur. On a beaucoup d'îlots de chaleur en ruelle qui est amené par, justement, les surfaces imperméables, comme la soie, le béton et aussi les murs de bâtiments. Donc, ça va nous permettre de créer des îlots de fraîcheur. Ces îlots de fraîcheur-là aussi, souvent, on va parler d'un couvert forestier ou des végétaux aménagés de façon verticale. Et puis, ça aussi, ça amène une certaine absorption de la poussière atmosphérique. Donc, c'est meilleur pour la santé de tous. À chaque fois qu'on travaille aussi un projet de ruelle verte, donc le vôtre ce soir, on va toujours travailler une certaine thématique aujourd'hui. Le fait de travailler une certaine thématique, c'est que ça va favoriser l'appropriation citoyenne de sa ruelle. Il y a des études qui prouvent que plus un milieu est impersonnel, donc moins qu'il est aménagé, plus il est minéralisé, plus il est froid, plus les gens ont tendance à, un, faire des graffitis, faire des grabuches, deux, faire des dépôts sauvages, et puis trois, faire de la vitesse. Parce que le champ de vision, il est large, on a l'impression d'être vraiment comme sur une autoroute. Mais il y a des études, justement, cette étude-là prouve que plus on va aménager, on va réduire le champ de vision, bien plus ça devient gênant de laisser des dépôts sauvages. On a comme l'impression de rentrer dans la cour de chez quelqu'un, donc beaucoup plus de respect, on est plus vigilant à la traversée d'enfants ou s'il y a des gens qui jouent en ruelle. Puis aussi, c'est prouvé qu'il y a moins de vandalisme dans les ruelles aménagées, donc c'est pour ça qu'on va travailler vraiment un jardin qui est thématique. Le fait d'embellir la ruelle, ça va nous permettre également d'intégrer de l'art visuel. Donc, l'art visuel, j'entends, soit des murales peintes, ça peut être aussi des sculptures, des éléments décoratifs à partir de matières recyclées ou peinturées à la main, ou aussi ça peut être à partir de matières premières, comme de la pierre, du bois, des trucs comme ça. Ensuite de ça, ça va nous permettre d'offrir aux enfants du quartier un espace de jeux libres, donc près de la maison, sous surveillance des parents. Ça nous permet aussi d'intégrer des éléments en ruelle qui sont ludiques et éducatifs. Donc, un autre point positif. Comme je disais tantôt, le fait de travailler une ruelle verte, c'est que tout part d'un comité vert. Donc, on se met à travailler en équipe avec nos voisins. Ça permet vraiment de développer un sentiment d'appartenance, surtout quand on développe la thématique, comme je disais, mais aussi le fait de faire des corvées d'entretien. Parce qu'une ruelle verte, en fait, ça appartient aux citoyens par la suite. C'est que l'arrondissement va investir pour réaliser les travaux d'une ruelle verte, mais après ça, c'est comme légué aux citoyens, c'est les citoyens qui vont faire des corvées d'entretien. Donc, ça permet de favoriser l'entraide, la socialisation, le bon voisinage, ça développe les réseaux. Fait que tout ça, pour tous ces points-là, l'embellissement, la sécurisation, tout ça, au but final, c'est vraiment pour l'amélioration de la qualité du milieu de vie. Excuse-moi, Johan. Madame Papin avait levé sa main. Je ne sais pas, Madame Papin, si vous vouliez dire un commentaire. Non, j'avais juste quelqu'un qui me disait qui était en attente et qui essayait de se brancher, mais elle vient de m'envoyer un petit texto en me disant qu'elle vient de réussir. Parfait. Il n'y a pas personne en attente maintenant. On a tout accepté, tout le monde. On est très inclusifs. Excellent. Parfait. À toi, Johan. Donc, bienvenue à cette personne. Fait que je reprends. On va parler de quelques chiffres par rapport aux ruelles. Grosso modo, à Montréal, il existe environ 450 kilomètres de ruelles sur l'île de Montréal. Sur ces 450 kilomètres-là, il y en a 60 kilomètres de ruelles qui sont verdies. Ça correspond environ à 375 tronçons de ruelles. Là, ce qui est important à savoir, c'est que ces chiffres-là, c'est des chiffres, c'est une étude qui a sorti entre 2011 et 2017. Dans ces années-là, la moyenne est environ 44 nouvelles ruelles par année. Puis aujourd'hui, je sais qu'en 2020, on est au-delà de ça. C'est entre 50 et 60 nouveaux tronçons de ruelles qui verdient chaque année. Et puis, ce qui est intéressant aussi à reconnaître comme statistique, c'est que ça, c'est basé à Montréal, sur l'île de Montréal, mais le phénomène du verdissement de ruelles, c'est à grandeur du Québec, il y en a sur la rive sud. Puis c'est même un phénomène qui est mondial. On en retrouve en Europe, un peu partout. Donc, c'est vraiment une belle tendance qu'on a depuis plusieurs années. À Outremont, on va parler de chez nous, il existe 11,7 kilomètres de ruelles dans Outremont. De ces 11,7 kilomètres-là, il existe quatre ruelles vertes. La première a été réalisée en 2009. En fait, il n'y avait aucune déminéralisation, c'était l'ajout de bacs de plantation qui a été fait. Les bacs de plantation, ils ont été réalisés à l'interne par le menuisier de la ville. Puis ensuite de ça, c'est des citoyens qui ont, par eux-mêmes, planté des végétaux. Il y en a certains qui avaient un petit côté créatif, qui ont fait du marquage au sol pour les enfants. Puis aussi, ils ont fabriqué des petites jardinières à partir de matériaux recyclés qui ont repeinturé puis qui ont accroché à des poteaux puis qui ont planté dedans. Donc, voilà. Mais aucun de ces projets-là est d'une aussi grande envergure que les projets qu'on vous présente cette année. Donc, les autres projets, premier en 2009, ensuite 2014, 2017 et le dernier bébé est en 2018. Puis comme je disais, ces quatre projets-là, il y avait seulement eu des ajouts de bacs de plantation. Le guide d'aménagement d'une ruelle verte, ici, on voit la page couverture sur le côté gauche de l'écran, est apparu. Il a été publié en mai 2019. Madame Patreau a travaillé à l'élaboration de ce guide-là. C'est un guide qui est vraiment fantastique. On peut le retrouver en ligne pour ceux qui ne l'ont jamais consulté. On a juste à taper sur un moteur de recherche, guide d'aménagement d'une ruelle verte outre-mont. On va tomber dessus. C'est un PDF qu'on peut downloader. C'est vraiment intéressant. Il y a des belles images. Il y a bien expliqué. Toute la procédure est là, même en détail. À la fin du guide, on a des beaux formulaires qu'on doit remplir si jamais on a de l'intérêt pour un projet de ruelle verte. Mais il y a une page qui est vraiment importante. C'est celle de droite. En fait, c'est à la page 11 du guide. C'est la feuille de route pour la réalisation d'une ruelle verte. En fait, c'est les dix étapes principales du début jusqu'à la fin d'un projet d'une ruelle verte. Je vais vous le résumer ce soir. Je considère que c'est quand même assez important pour ceux qui ne sont pas au fait de la procédure. Ça commence par l'étape 1. L'étape 1, en fait, c'est la mobilisation citoyenne. C'est des citoyens qui se regroupent, comme Mme Papin a fait. Quelques citoyens, une poignée d'citoyens, ça peut être 4-5 personnes. Ça regroupe ensemble. Puis, ils commencent à penser à l'élaboration d'un projet de ruelle verte. En étape 2, ce comité vert-là vont commencer à décrire le concept et produire un petit plan. C'est vraiment là, ça peut commencer avec quelque chose de super sommaire. On n'est pas obligé d'aller dans le détail ni dans les dessins techniques. C'est juste comme une première analyse. Ensuite de ça, le comité va aller consulter des résidents riverains. Ils doivent aller recueillir un nombre de signatures. Ça correspond à 25 % des citoyens riverains qui sont pour le projet. Lorsqu'ils ont ramassé le 25 %, ils vont déposer ce début de projet-là à l'arrondissement. Ensuite de ça, nous, en tant qu'employés, on va analyser le projet. On va vérifier la faisabilité du projet, le sérieux du projet aussi. Et puis, c'est là qu'après ça, moi, je vais rentrer en jeu en tant que personne en charge des ruelles à Outremont. Je vais contacter le comité. On va aller se rencontrer en ruelle. On va faire le tour de la ruelle. On va repasser à travers le processus. Ensuite de ça, on va regarder ce qui est possible, la faisabilité du projet. On va regarder les enjeux majeurs qu'on retrouve sur le terrain. Ensuite de ça, les matériaux qu'il est possible d'utiliser, puis toute la procédure. Suite à ça, on va poursuivre la conception du projet jusqu'à temps qu'on arrive à quelque chose avec un beau plan, un beau plan de présentation. On va aussi commencer à élaborer un document descriptif du projet. On va ramasser des images d'inspiration. On va développer la thématique. On va trouver un autre ruelle aussi. Puis une fois qu'on a tout ça, c'est là qu'on va présenter ce document-là au comité interne. Dans les comités internes, on va avoir un premier comité qui va être composé des travaux publics pour l'entretien des ruelles. Ensuite de ça, le bureau de projet. On va présenter également à Aménagement urbain les urbanistes. Suite à ça, ça va être le comité de sécurisation et les élus qui vont se prononcer sur le projet. Chacun de ces comités-là vont émettre des recommandations. S'il y a lieu, on va ajuster le projet en conséquence. Quand on est prêt, on envoie une lettre d'avis, celle que vous avez reçue. Et puis c'est là qu'on arrive à la soirée comme ce soir. Nous allons vous présenter, chers citoyens riverains du projet, votre projet conçu par vos voisins. Ensuite de ça, c'est que suite à cette présentation-là, nous allons vous donner un certain délai pour vous prononcer. Vous allez recevoir une lettre si vous êtes contre le projet. C'est une lettre de refus. Vous allez pouvoir signer la lettre. Et puis, c'est comme sous forme de pétition, vous devez recueillir 51 % des voix qui sont contre le projet. Si toutefois le projet va de l'avant, tout le monde embarque, tout le monde est favorable au projet, là, ça se peut qu'être quelques petites modifications. C'est normal parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas travaillé dessus vont apporter un peu leurs idées. Il peut y avoir quelques petites modifications. Suite à ça, c'est là qu'on va tomber en plein de vie avec des architectes paysagistes. On va faire les dernières modifications. Ensuite de ça, on va faire les travaux. Après travaux, on fait une belle fête, l'inauguration de la ruelle. Puis, on finit à l'étape 10. Après ça, il va rester les entretiens réguliers de la ruelle fait par le comité vert. Et puis, au numéro 10, présentement, découragez-vous pas, on est en train, en tant qu'arrondissement, de vous développer des outils pour vous apporter un coup de main pour l'entretien, comme des calendriers horticoles, des petits programmes d'aide, tout ça. Fait que voilà. Grosso modo, c'est les 10 étapes pour réaliser un projet de ruelle verte à l'arrondissement d'Outre-Mont. Donc, je vais vous parler des projets en cours avant de tomber dans votre projet. On va juste regarder un petit peu les autres projets qu'on a cette année en 2020-2021. Voici les 7 projets. Donc, je les ai rapportés ici. Je ne vais pas vous décrire tous les noms et toutes les situations, mais on va juste en regarder les couleurs sur la map. Ce qui est intéressant, le constat qui est intéressant à faire, c'est que dans ces 7 projets-là, moi, je m'attendais, en toute honnêteté, de retrouver comme les 7 projets regroupés au même endroit dans l'arrondissement. Mais ce n'est pas le constat que j'ai fait, en fait. Si on exclut la montagne, parce qu'on n'a pas de ruelle dans cette section-là, on s'aperçoit que c'est vraiment réparti à grandeur de Outremont. Un, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis deux, depuis qu'on a travaillé ces 7 projets-là, j'ai d'autres projets en cours pour 2021-2022. J'ai 3-4 projets, là. Puis c'est le même constat. C'est vraiment réparti à d'autres endroits différents. Fait que c'est vraiment une volonté qui est générale. Fait que c'est vraiment intéressant à constater. Et maintenant, on tombe dans le vif du sujet. Donc, votre projet qui s'intitule « La ruelle des arts » située entre Mekakren et Dolor, juste au nord de la Joie. Donc, « La ruelle des arts », l'inspiration et le concept du Comité vert. Au début, il voulait, c'est sûr que c'était un petit tronçon. Il y a très peu de citoyens riverains dans ce tronçon-là. On va le voir plus tard, là. On a un plan pour l'illustrer. Le Comité vert souhaitait effectuer une déminéralisation de la surface, ajouter du pavé alvéolé, végétaliser le tronçon. Il y avait aussi une volonté, c'est pas écrit là, mais il y avait une volonté aussi de créer de l'intimité parce qu'il y a une cour d'école juste qui longe le tronçon. C'était super important pour eux aussi de diversifier les matériaux et les techniques de construction. C'est principalement par ça qu'ils vont se différencier puis s'appeler « La ruelle des arts ». Ils vont essayer d'utiliser toutes sortes de techniques de construction. Ensuite de ça, ils voulaient l'implantation de bacs de végétaux, puis aussi des murales peintes. Si on demande d'être en réunion, j'essaie d'entrer en réunion, mais on me dit que l'autre de la réunion vous laissera bientôt entrer. Denis Bouchard. Merci. C'est bon, M. Bouchard. Je suis désolée du délai. Tu peux y aller, Yoann. Parfait. Donc, c'est ça. Il y avait aussi la volonté de créer des murales peintes sur les portes de garage par les citoyens, sur le domaine privé. À chaque présentation de projet de ruelle, même si je sais qu'en tant que citoyen riverain, vous habitez dans votre ruelle puis vous la connaissez pas mal, j'aime toujours refaire un petit survol de la ruelle en photo, juste pour se refaire une tête puis de bien la visualiser. Donc, voici quelques photos. On voit l'entrée ici, ruelle côté Mekakren. On le voit, on le sent, c'est vraiment un tout petit tronçon de ruelle, peu d'habitation du côté droit. De l'autre côté, c'est le collège Stanislas avec la cour d'école. Donc, on voit, c'est là que les citoyens voulaient créer une intimité sur la grande clôture qui longe l'école. On a même une belle possibilité de plantation, une belle bordure de terre entre les poteaux électriques. Ensuite, du côté droit, on s'aperçoit qu'entre les bâtiments, il y a des petites zones gazonnées. C'est sûr qu'on tombe sur la propriété privée, mais c'est un beau potentiel pour les citoyens d'aménager cette portion-là, d'ajouter des végétaux, des plates-bandes, des bancs, peu importe. Donc, de l'autre côté, on a l'avenue de l'or. Ça, on voit exactement le potentiel que je parlais des terrains aménagés. Plusieurs portes de garage. Donc, ça serait vraiment intéressant de créer des murales à certains endroits pour ajouter de la couleur. Ça serait vraiment plus dynamique. On a même des portes de garage entièrement blanches qui se peinturent très, très facilement. On a aussi des zones. Ici, on a à droite, en fait, on a un enjeu principal. Il y a comme une porte pour rentrer dans la cour d'école. Et voilà. Ça, c'était la ruelle existante. Le projet de ruelle, on va le décrire. Je ne vous lirai pas. Je ne passerai pas à travers tout le texte. Mais ça, c'est un texte, en fait, que je demande toujours à mes comités de déposer pour vraiment expliquer leurs grandes idées et expliquer le concept du projet. Dans ce cas-là, en fait, c'est que, comme on disait, c'est vraiment le thème des arts qui est mis de l'avant. Vous allez le voir par le plan d'aménagement, puis aussi les matériaux, les photos d'inspiration. Mais c'est vraiment le thème des arts est utilisé, comme je disais tantôt, par le choix des matériaux, le mobilier, l'éclairage, par les couleurs, par les techniques de construction. On va utiliser la pierre, le métal, le bois. C'est vraiment intéressant. Une grande polyvalence de matériaux. Ils vont privilégier aussi, idéalement, des matériaux qui sont durables, qui sont esthétiques, puis qui vont bien vieillir dans le paysage à long terme. Il y avait un enjeu aussi de circulation, en fait. C'est que c'est une ruelle quand même assez étroite. Il y a des gens qui doivent reculer leurs voitures. Il y a des garages aussi qui sont quand même assez serrés. Donc, il y a cet enjeu-là de circulation qu'il faut quand même respecter. Il y a un dégagement aussi à conserver parce que la volonté du comité vert, c'est de conserver le déneigement en ruelle. Donc, il faut garder une voie de circulation de minimalement de 3 mètres et puis aussi dégager la hauteur pour que les camions puissent circuler en hiver. Donc, eux, ils souhaitaient installer aucune barrière pivotante. Ils veulent vraiment garder l'accès libre pour la circulation. Il y avait aussi une volonté de revoir un peu la façon de recueillir les ordures, le recyclage, puis le compas. C'est que eux autres, ce comité-là, préféraient que… Je vais juste en revenir. Dans le fond, au lieu que le camion passe à travers la ruelle pour aller chercher les poubelles, ils préféraient regrouper les poubelles aux deux extrémités. La ruelle n'est pas longue, c'est facile d'apporter les bacs. Donc, pour eux, ça serait plus sécuritaire si le camion passait sur de l'or d'un côté, puis de l'autre côté sur Make-A-Cram, puis que les poubelles soient recueillies à des points stratégiques. Donc, c'était une possibilité que le comité vert avait envisagée qui est quand même assez intéressante. Ensuite, l'aménagement. L'aménagement, je vais vous en parler par la description du plan qu'on va voir tantôt et aussi par les photos d'inspiration. Donc, on va sauter cette section-là. Même chose pour les végétaux. La seule chose que j'ai à dire, c'est que pour eux, c'est vraiment important. Je le rappelle, c'est vraiment le côté intime par rapport à la cour d'école. Ensuite, c'est de diversifier la quantité de végétaux pour favoriser la biodiversité. Les parties qui vont être déminéralisées, qu'on va ajouter du pavé alvéolé, il y avait un souhait aussi de verdir ces ondes-là. Donc, puis de créer aussi des aménagements qui sont idéalement quatre saisons pour le coup d'œil visuel. Donc, plus dynamique à travers le temps. Il y avait aussi une volonté de rajouter de l'éclairage qui est l'éclairage en énergie solaire quand c'est possible. Exemple au sol ou sur les bacs, sur le mobilier. Puis aussi, il y avait une volonté d'ajouter des lanternes suspendues. La seule chose, c'est que comme j'ai mentionné au comité vert, ça, ça va être possible si on revoit un peu la route des cahiers des ordures aux deux extrémités. S'il n'y a pas de camions qui passent pendant l'été, de gros camions dans la ruelle, mais ça va être possible d'installer de façon aérienne ces lanternes-là. Mais c'est sûr qu'à une date donnée, quand même tôt, avant l'arrivée de la neige, tout ça, il faut absolument dégager ça. Puis ça, c'est les citoyens riverains qui doivent le prendre en charge. Mais le fait d'aménager, de suspendre ces décorations-là de façon aérienne, c'est que ça vient vraiment offrir un couvert qui est vraiment intéressant avec un éclairage d'ambiance très, très, très intéressant pour un projet de ruelle comme celui-ci. Donc, voici le plan de base du tronçon de ruelle. Ça fait qu'on le voit, c'est vraiment tout petit, très, très peu de citoyens qui habitent dans ces bâtiments-là. Je crois de mémoire, je ne sais pas si je me trompe, mais je crois qu'il y a environ 10 portes. Donc, voilà un petit tronçon intime très, très intéressant à travailler. Ici, je vous présente le plan d'aménagement qui a été conçu à la main. Je rappelle que c'est vraiment parce que c'est le projet qui a été déposé par les citoyens. Puis, je trouvais aussi que le fait qu'on travaillait justement la thématique, la ruelle des arts, je trouvais ça intéressant d'avoir un plan fait à la main avec un peu de coloriage, tout ça. Puis, je trouvais ça intéressant. Puis, par la suite, comme je disais, c'est sûr et certain qu'il y a des architectes paysagistes qui vont refaire des plans et devis en bonne et due forme avant de tomber en travaux. Mais quand même, ça exprime bien l'essence du projet. Ensemble, on va faire le tour du projet. Vous allez voir, c'est quand même simple à comprendre. Grosso modo, c'est qu'on voit l'entrée côté gauche de la ruelle. On va s'imaginer que c'est le côté, dans le fond, sur Mechacrem. On voit en arrière Stanislas, c'est écrit, c'est la cour d'école. Donc, on sent bien, l'idée principale, c'est de créer des roulières de béton en plein centre de la ruelle. Et puis, le verre qu'on voit, en fait, c'est du pavé alvéolé qu'on a installé au sol. Donc, on a déminéralisé la surface. Puis, dans ce pavé-là, on l'a verdi. On a semé une certaine végétation qui va être résistante à la circulation et puis à une certaine compaction et à une certaine sécheresse. Ensuite de ça, c'est que ces roulières-là vont être traversées par des grandes plages circulaires qui sont comme ça va être du béton, en fait. Il va rester à déterminer avec les architectes paysagistes quelle méthode que nous allons utiliser. Moi, c'est sûr que je vais essayer d'utiliser une méthode qui va durer, qui va résister au déneigement, puis aux rigueurs de l'hiver et aux selles de déglaçage le plus longtemps possible. Donc, ça va être soit qu'on va utiliser la méthode de couler une grosse, grosse dalle de béton puis faire un béton qui est estampé. Ou on va utiliser, on va fabriquer une grosse dalle de béton puis on va, avec du marquage, la peinture, dessiner la rose des vents qui va être dessus. Donc, cette rose des vents-là, on la retrouve à deux endroits. Partout, sur toute cette surface-là, on peut circuler. Autre détail qui est important à mentionner, c'est que nous, à l'interne, avec les travaux publics, aussi avec les gens qui s'occupent de la machinerie et des camions, on a déterminé la largeur de l'empattement. En fait, on a fait un calcul pour déterminer quelle surface minimale qu'on peut avoir entre deux roues. Et puis, quelle surface qu'on a besoin de roulières pour pouvoir circuler dessus sans abîmer le pavé alvéolé. Donc, on a sorti des fiches techniques de la plus petite voiture qui existe jusqu'au plus gros camion qui circule en voiture, qui circule en ruelle. Puis, on a fait un calcul pour déterminer les largeurs. Donc, en résumé, c'est que la largeur interne va être d'un mètre. Après ça, c'est deux roulières de béton d'un mètre. Puis, le reste, c'est en pavé alvéolé. Ça, ça permet, les gens qui vont rentrer puis sortir de leur garage, il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a pas d'enjeu de circulation par rapport à ça. Ensuite de ça, c'est qu'au long de la clôture de Stanislas, c'est qu'on conserve l'idée de plate-bande linéaire. À travers ça, vous allez voir, on va ajouter des végétaux. Puis, à certains endroits, des endroits vraiment ponctuels, on va rajouter des éléments décoratifs qu'on va voir plus tard. Ces éléments décoratifs-là ne nuiront pas au recul des voitures qui sortent de leur garage. Donc, c'est vraiment dans des endroits stratégiques qui vont être prédéfinis. On voit où il y a comme des haches. Il y a un endroit ici qu'on a pointé avec une flèche. C'est écrit panneau de carton, mais on va le voir plus tard dans les images d'inspiration. C'est des panneaux en acier qui vont être découpés au laser. Donc, il va y avoir des formes dedans. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis ça, ça va permettre de créer de l'intimité par rapport à la cour d'école. Ensuite, du côté sud du plan, c'est qu'il y a certains endroits comme ça ici. C'est des bacs de plantation qu'on va ajouter avec, à quelques endroits aussi, des bancs. Des bancs qui vont être comme encastrés dans ces bacs de plantation-là. Les bacs, on les voyait en métal, en acier, avec des bancs en bois. Mais tout ça, inquiétez-vous pas pour ceux qui ont perdu un peu le fil. On va le voir en images d'inspiration un petit peu plus tard. C'est vraiment éloquent. Petit détail. Le comité avait proposé des arches d'entrée aux deux extrémités. Ça, on pourra pas le faire. Donc, on va l'enlever du plan. Pour la simple raison, c'est que ça nuit à la circulation des camions. Il faut absolument garder l'entrée libre en tout temps. Donc, on pourra pas le faire. Mais on pourra ponctuer l'entrée d'une autre façon sans problème. On voit ici les endroits où on pourrait venir regrouper les poubelles pour la cueillette, donc aux deux extrémités. Puisque vous voyez le pointillé qui traverse comme ça la ruelle, dans le fond, c'est ça. C'était les lanternes accrochées, suspendues du balcon jusqu'à des poteaux qui seraient implantés dans la plate-bande. Puis après ça, comme je disais, c'est que vers mi-octobre, les citoyens iraient enlever ces lanternes-là pour prévoir l'arrivée de la neige, puis les entretiens et les opérations de déneigement. Donc, ça, ça a décrit le plan pour la première partie. Deuxième partie, c'est exactement la même chose. Comme je disais, l'arche ici, ça, ça va être complètement enlevé. On voit encore les lanternes qui traversent. Les bacs de plantation en acier carton. Puis la rose des vents, ici, un petit détail intéressant, c'est qu'au début, le comité vert voulait intégrer dans cette zone-là, ici, au long de la clôture, voulait intégrer un petit foyer, un foyer en maçonnerie. Dans le fond, c'était l'idée de créer une genre de place commune où les citoyens peuvent se rassembler pour faire une fête de quartier. Puis ils voulaient faire comme un genre de four à pizza, puis tout ça. La seule chose, c'est qu'à Montréal, on ne peut pas, j'ai encore aujourd'hui revérifié avec le service d'incendie. Ce n'est pas accepté. Donc, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est comme d'aménager un endroit où on pourrait venir, où on pourrait apporter notre barbecue privé à roulettes, l'installer là, le temps du dîner, puis après ça, le ramener à la maison. Ça fait que ça, ce sera une possibilité. Puis si jamais, finalement, les citoyens riverains, vous nous dites que, ah non, finalement, vu que ça ne fonctionne pas, on enlève ça, puis on garde ça en plate-bande, on le gardera en plate-bande. Mais il y avait vraiment l'idée de créer une petite place publique assez intéressante. Puis autre chose importante à dire, c'est que si des gens se questionnent sur la forme des bacs, c'était vraiment pour, dans le fond, de créer des angles. Un, c'est design. Puis deux, c'est pour faciliter le recul des voitures quand ils sortent de leur entrée. Au lieu d'être confronté à un angle à 90 degrés, bien, c'est plus facile pour tourner si l'angle est en angle. Donc, on va faire le tour des images d'inspiration. Cache-poubelle, ici, qu'on voit en haut à gauche, il y a plusieurs façons de créer des caches-poubelles. Là, ça, c'est vraiment juste un exemple. Celui-ci, il est en bois. Puis c'est ça, c'était l'idée de créer des caches-poubelles aux extrémités de la ruelle pour que, avant que le camion passe pour cueillir les ordures, que les poubelles soient le plus possible camouflées un petit peu du visuel. Donc, c'est un élément vraiment intéressant. Ensuite de ça, la petite pierre de grève, ici, c'est pour exprimer l'idée de travailler différents matériaux. Donc, ça pourrait être intéressant de rajouter au sol dans les plates-bombes. On avait l'idée ici de la rose des vents. Puis c'est sûr que là, on voit, c'est représenté par une mosaïque qui est faite entièrement en pierre naturelle. On n'ira pas là pour plusieurs raisons. C'est que ça ne résistera pas bien à l'hiver avec les camions lourds qui vont passer là. Donc, ça va vraiment être, comme je disais tantôt, une dalle de béton armée qui va être soit peinte ou soit… il va y avoir un design comme encastré dedans. Mais on va y aller avec de quoi de solide puis de résistant à nos hivers puis à notre circulation. Ici, c'est l'idée du pavé. Le pavé Cassara-Verdé, c'est un magnifique pavé alvéolé qu'on peut utiliser. Ça ne fait pas longtemps qu'il est sur le marché. Ça fait quelques années. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'écoquartiers qui de plus en plus l'utilisent. Ça fait ses preuves. C'est solide. Il est quand même assez épais. Puis, il y a une belle zone de verdissement à l'intérieur parce que le rectangle central est très large. Donc, le gazon résiste mieux aussi que certains autres types de pavés. Puis, on peut insérer aussi des dalles comme ça rectangulaires qui amènent un look chic, distingué puis avec une allure un peu plus moderne aussi. C'est vraiment, vraiment intéressant. Un beau choix. Ça, c'était l'idée, en fait, il y avait l'idée d'insérer certaines bordures dans les plates-bandes comme ça en acier où la création de bancs, c'est, dans le fond, c'est des bancs en bois comme encastrés dans un bac en acier. Le comité voulait travailler l'acier Cortin. L'acier Cortin, c'est un, la propriété de ça, c'est un acier, en fait, super résistant qui rouille, mais ne perce pas. Donc, il y a un côté esthétique, mais c'est très, 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 très cher. On va voir ce qui est possible de faire avec les budgets qu'on aura. Mais possiblement, peut-être qu'on irait travailler avec de l'acier standard qui va rouiller, mais on la choisira quand même assez épais pour qu'il soit résistant dans le temps. Mais c'est vraiment un design qui est très, très original. On le voit, ça, c'est d'autres types de design. Donc, c'est quelque chose qui peut être très, très joli puis vraiment mettre une belle marque dans le paysage urbain. On voulait aussi, pour rappeler l'acier Cortin, comme je vous disais tantôt, c'est l'idée de créer des panneaux décoratifs comme ça qui, on pourrait le découper au laser. On peut découper l'image qu'on souhaite. Ça peut être une image vraiment propre au concept de ruelle des arts. On peut intégrer comme ça des végétaux. Mais ça permet aussi de, un, on peut faire grimper une certaine plante grimpante dedans si on le souhaite. Et deux, ça va créer vraiment de l'intimité par rapport à la cour d'école. Donc, moi, je trouve que c'est un produit qui est très intéressant. Puis c'est un beau look. C'est très original. Si jamais, par exemple, c'est qu'à la fin, une fois que les architectes paysagistes vont avoir travaillé, passé à travers les plans et devis, puis qu'on se rend compte que c'est vraiment trop cher, c'est au-delà de nos budgets, bien ça, c'est d'autres possibilités qu'on pourrait utiliser pour créer de l'intimité. Donc, ça peut être l'idée soit de créer des panneaux comme ça, comme en treillis métalliques, puis faire grimper de la verdure dedans, ou on peut utiliser aussi les clôtures en branches de sol séchées, comme on voit du côté droit, qui est quand même très intéressant. Puis ça pourrait très bien s'harmoniser avec la verdure qui est déjà existante au long de cette admisslance, parce qu'il y a plusieurs arbres, donc ça pourrait être encastré entre deux arbres. Ça donne un effet quand même assez intéressant. Il y avait l'idée aussi, le comité vert voulait intégrer plein de choses, on voulait intégrer le tressage de seules, comme en haut à gauche. Il y avait l'idée aussi, justement en bas, le petit foyer en maçonnerie, mais malheureusement, ça, on ne pourra pas le faire. Ensuite de ça, l'image centrale, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser, dans le fond, c'est sûr qu'on ne pourrait pas mettre de vraies lanternes avec de vraies chandelles pour le feu, mais juste pour le coup d'œil, pour signaler l'entrée de la ruelle, puis personnaliser l'entrée, puis rendre, comme je disais, donner comme un arme à la ruelle, d'avoir l'impression de rentrer sur un domaine résidentiel. Mais on pourrait aménager ça de part et d'autre, qui est assez intéressant. Puis aussi de créer comme des murs, des jardinières comme ça, en murs de fines herbes, qui pourraient être originales comme idée. Il y a ça aussi, l'intégration à certains endroits dans la plate-bande de pièces comme ça qui pourraient être confectionnées à partir de matériaux qui sont nobles, comme la pierre, le bois, l'acier, des pièces d'or que les citoyens pourraient concevoir eux-mêmes. Ça peut être fait en famille, ça peut être fait, donc, il peut y avoir plusieurs activités de création qui peuvent être très, très intéressants. Même si on veut, on pourrait même utiliser les techniques du Land Art, puis année après année, renouveler notre galerie. Donc, puis ça, ça pourrait, les gens des alentours, ça pourrait amener une certaine curiosité, les gens pourraient venir voir. Ça dépend de ce qu'on désire de faire, de créer dans notre propre ruelle. Il y avait l'idée aussi de créer des poteaux décoratifs. Moi, je trouvais ça vraiment intéressant comme idée. En fait, c'était l'idée que chaque famille pourrait créer leur propre poteau, un peu comme à l'effigie de leur famille, leur propre couleur, leur propre dessin. Puis chaque famille a leur propre poteau comme planté dans la plate-bande. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. C'est une façon de développer sa propre signature. Puis, on avait proposé ces idées-là. En fait, c'est des bacs comme en béton si l'idée de l'acier n'était pas retenue. Donc, au lieu de faire des bacs en acier puis des bancs en acier de bois ou des panneaux décoratifs ou des bordures en acier, bien, on pourrait utiliser l'idée de faire des bacs comme ceux-ci ou des bordures comme celle-là. Donc, voilà, ça, c'était la fin de la présentation du projet de la ruelle des arts. Ce qui s'en vient, en fait, comme dernier point, c'est l'échancier. Je vais vous parler de ce qu'on a fait en amont jusqu'à aujourd'hui puis ce qui s'en vient pour l'avenir. 4 juin, on a présenté l'ensemble des sept projets conçus par les citoyens, en fait, au comité interne. Comité interne, comme je disais tantôt, composé, travaux publics, bureaux de projet. Ensuite de ça, le 12, on a fait la même chose, mais on a présenté l'aménagement urbain des urbanistes. 15 juin, on a reçu le dépôt des recommandations du comité interne. Le 18, on a représenté l'ensemble des projets au comité de sécurisation. Le 23, on a reçu les recommandations du comité de sécurisation et d'aménagement urbain. Ensuite de ça, dans la semaine du 9 juillet, c'est là qu'on a distribué les avis de convocation aux citoyens riverains pour se préparer aux présentations de projets qui ont été faits du 13 juillet jusqu'au 24, donc jeudi, non, jusqu'au 23. Jeudi, ça va être la dernière. Ensuite de ça, fin juillet, donc très, très bientôt, on va vous acheminer la lettre de refus en cas de contestation. Donc, les citoyens qui s'opposent au projet pourront la signer, la retourner. Et puis, comme je disais, si tout va bien, si on continue à aller de l'avant avec le projet, fin juillet, on va donner un contrat de gré à gré à une ou des firmes d'architecture de paysages pour l'élaboration des plans et de vie. Une fois que ça, ça va être fait, bien, on n'aura pas le choix. Il va falloir faire des tests de sol, les infos excavation pour trouver les conduites souterraines. Ensuite, fin août, on espère recevoir le dépôt des plans et de vie des architectes paysagistes. Nous, à l'interne, on va refaire un petit scan, on va regarder ça. C'est sûr et certain qu'il va y avoir une collaboration aussi avec la communauté verte. Puis, on espère, grosso modo, en automne, donc septembre, octobre, débuter les travaux sur le terrain jusqu'à la neige, l'arrivée de la neige. On espère sincèrement que la neige va arriver tard parce qu'on veut faire le plus de travaux possible. Puis après ça, bien, on va finaliser au printemps prochain et puis au début d'été, donc à les plantations, tout ça. Puis, on espère pouvoir inaugurer les magnifiques projets autour de la fête nationale, donc vers la fin juin. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé cette présentation-là, ce magnifique projet qui va être le vôtre. Donc, je remercie encore une fois Isabelle Papin et puis si tout ça va de l'avant, bien, j'espère qu'ensemble, nous allons verdir outremont. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Johan, pour la présentation. Tu parles avec beaucoup de passion. C'est toujours inspirant de t'entendre et puis de voir ce que les citoyens et citoyennes ont préparé. C'est vraiment, vraiment beau. Je ne sais pas si, Mme Papin, vous vouliez ajouter un petit mot avant qu'on laisse la parole aux questions. Ah bien, je voulais remercier M. Rousseau parce que je trouve que sa présentation est très fidèle et sa passion qu'il a mise dans la présentation est le reflet de la passion qui nous a animés tous les membres du Comité vert pour élaborer le projet. Puis, bien, c'est ça, je vais laisser plutôt la parole peut-être aux gens, les hauts riverains qui se sont peut-être un petit peu moins impliqués parce que c'est sûr que le produit qui est présenté, on est quand même plusieurs à l'avoir élaboré parmi les riverains, mais bon, tout le monde n'avait pas nécessairement la disponibilité pour pouvoir y mettre autant de temps. Puis, bien, je vais laisser la parole aux personnes pour qui la présentation revêt peut-être des éléments un petit peu plus nouveaux pour eux, mais je vous remercie beaucoup. Parfait. Merci, Mme Papin. Je rappelle les règles que j'avais énoncées en début de rencontre. Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez demander la parole dans la zone de clavardage ou encore lever la main via l'application de Zoom. Je vois qu'il y a certaines personnes quand même qui ont ouvert leur micro. M. Bouchard, est-ce que vous vouliez poser une question ou y mettre un commentaire? Ben oui, oui, j'ai plusieurs petites questions. Ben, d'une part, bravo au Comité vert, c'est absolument magnifique. Je veux juste, par contre, spécifier quelque chose. En fait, comment je dirais ça, bien qu'elle s'appelle la Ruelle des Arts, j'ai un souci qu'elle puisse diffuser les arts en dehors de la Ruelle. Moi, je gagne ma vie avec une pièce de théâtre et dont le décor est dans mon garage. Donc, il faut que je puisse sortir ce décor-là puis le mettre dans un camion pour pouvoir gagner ma vie. Là, j'ai cru comprendre qu'il y avait deux mètres qui étaient coupés à la Ruelle, mais qu'on avait mis comme un genre de rosace en face de l'entrée du 1537-1539. J'ai besoin d'être rassuré. Je veux juste m'assurer que cet espace-là respecte la grandeur de la Ruelle qui est actuelle. C'est-à-dire que si je comprends bien, la Ruelle, elle est passée de 5 à 3 mètres. C'est bien ça? En fait, comme on avait discuté la semaine dernière ensemble sur le terrain, le 3 mètres de dégagement, c'est pour aux autres endroits de la Ruelle. Mais où est-ce qu'il y a la la Rose des vents, en fait, qui se trouve à être directement dans le four devant votre résidence? Vous, vous allez avoir le dégagement nécessaire. On en avait parlé, c'est un enjeu pour vous. On va vraiment conserver le dégagement pour faciliter votre zone de recul puis votre manœuvre. Après ça, c'est un enjeu. Là, il y a plusieurs enjeux là-dessus. Premièrement, j'ai 5 mètres pour reculer mon automobile, quasiment mon camion, pour pouvoir sortir. Si on a ça, cette Rosace-là, elle mesure 6 mètres de diamètre, si j'ai bien compris. C'est ça? Environ, oui. Oui, parfait. Parfait. Alors, il y a un camion qui peut rentrer, qui peut s'installer, un petit peut dépasser cette Rosace-là. Camion qui est à peu près de la grandeur d'un camion de poubelle ou un camion de déneigement. Je présume qu'une charrue qui va passer là doit mesurer à peu près la même chose qu'un camion U-Wall qui va chercher un décor. J'ose présumer que ça doit être à peu près la même chose. Ça veut dire qu'il peut s'installer là puis que je peux rouler des coffres. Cette Rosace-là, est-ce qu'elle va être en béton ou en quoi elle va être? Parce que moi, j'ai des coffres de décors à rouler et à monter dans un camion. Non, c'est en béton. C'est en béton coulé, armé. OK. Donc, c'est une surface qui va être facile de rouler quelque chose dessus. On peut rouler quelque chose si le camion va à l'extrémité de cette Rosace-là. Maintenant, on peut prendre quelque chose, un petit coffre chinois avec des roues puis le rouler là, peu importe la saison. Right? Sans problème. Sans problème. Puis, en plus de ça, comme j'expliquais tantôt, je sais que vous êtes arrivé un petit peu plus tard. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Puis, il y a aussi beaucoup d'informations. Non, bien, j'ai tout écouté. Je n'ai pas tout vu, mais j'ai tout écouté. OK. Parfait. Bien, l'autre chose aussi, c'est que ces roulières-là, ils ont été calculés pour pouvoir accueillir n'importe quel type de camion. Donc, si vous louez un camion quelconque pour apporter vos éléments de décor, ils vont pouvoir circuler dessus. Puis, vous avez une belle zone, comme je disais, de recul. Puis, si vous avez des coffres à l'intérieur que vous voulez sortir, ça va bien rouler dessus. Parce que moi, le garage, dans le garage, il y a des coffres. Ces coffres-là, ils sont roulés, ils montent là, puis ils sont roulés, puis ils rentrent dans un camion. Alors, c'est sûr que dépasser le 6 mètres en question, le pavé que vous m'avez montré, je ne peux pas rouler un coffre là-dedans. Ça, c'est clair. Alors, il va falloir que je fasse faire des 4 par 8, si tant est, que je ne peux pas me limiter à l'intérieur du 6 mètres. Là, le pavé que vous parlez, c'est le pavé qui est alvéolé? Oui, exactement. Mais le pavé qui est alvéolé, c'est ça, c'est juste dans la zone qui est verte. C'est ça. La zone qui est verdie. Donc, le 6 mètres… L'arrose des vents, c'est vraiment béton coulé. OK. Parfait. OK. Ça, ça marche. Puis même qu'à la limite, parce que je le sais, ce n'est pas la première fois qu'on en parle ensemble, qu'on en discute, quand il va venir le temps de venir implanter cette rose des vents-là sur le terrain, si c'est possible pour vous, je vous propose d'être là, puis on regardera ça sur le terrain avec la peinture, on regardera la zone que ça fait. Puis, tu sais, s'il y a lieu de la tasser un petit peu à gauche, à droite, ou juste l'élargir un peu, on le fera pour vous apporter ce coup de main-là. Oui, OK. Parfait. Mon autre question est par rapport aux travaux. Vous dites qu'il va y avoir des travaux à partir de cet automne et jusqu'à Fête nationale l'année prochaine. Est-ce que, moi, un camion peut rentrer, peu importe l'état des travaux, pour venir chercher un décor pendant cette période-là? Bien, probablement, oui. Sûrement. C'est sûr qu'il va y avoir des opérations. Les opérations vont enlever l'asphalte. Après ça, il va y avoir, il faut refaire un peu la fondation, remettre du gravier. Mais c'est sûr qu'on va tenter d'essayer de conserver l'accès. Je pourrais avoir plus de détails plus tard avec les entrepreneurs, pour l'instant. Vous comprenez mon point. Moi, je gagne ma vie avec ça. Pas présentement, mais on espère que dans un avenir rapproché, je vais pouvoir continuer à gagner ma vie et payer mes taxes avec ça. Donc, si je n'ai pas accès à mon garage, je ne gagne pas ma vie. Ça, c'est mon bottom line. Il faut qu'on puisse se parler de ça de façon, au niveau de l'ingénierie, au niveau de ce que ça représente. Parce que moi, ces coffres-là, je ne peux pas y sortir ailleurs que par le garage. Parfait. On essaiera de trouver une façon de bien se coordonner quand viendra le temps de faire les travaux. Mais j'entends très bien ce que vous dites et je vois aussi l'importance. Bien, c'est un impact majeur. Si je ne peux pas sortir mon record, je ne peux pas aller faire de show. L'autre aspect, c'est l'hiver. Vous, vous dites qu'il y a une déneigeuse qui peut passer là, qui peut amener la neige et l'envoyer l'auté. C'est ça? Ça va rester tel que vous connaissez présentement. Le déneigement se fait à la grandeur, comme d'habitude. OK. Moi, je suis rentré à mon nom et au nom de Guylaine, au 1537. Je suis rentré en contact avec Hugo Cruz, qui est le gars qui déneige. C'est de ça qu'on parlait. Le 2 mètres en question, c'est parce que lui, il ne peut pas déneiger nos entrées sans ce 2 mètres-là. Ça ne rentre plus. Alors donc, il faut qu'il achète une souffleuse pour déneiger nos entrées, lancer ça dans la ruelle et que là, avec son camion, il envoie ça à l'autre extrémité de la ruelle. Donc, les entrées de garage comme telles, vous, vous me garantissez... Parce que moi, encore une fois, c'est une question de survie. Si je ne peux pas déneiger mon entrée convenablement, je ne peux pas sortir le décor. Donc, vous me garantissez qu'avec cette rosace-là, il y a un camion qui peut reculer, qui peut enlever la neige, puis qui peut l'envoyer ailleurs. Bien oui, parce qu'en plus, vous avez même plus d'espace qu'avant. Parce que si vous regardez le dessin qu'il y a là, la rosace se rend presque jusqu'à la clôture de Stanislas. On est venu couper la plate-bande actuelle pour laisser plus de zones de recul. Donc, vous gagnez de l'espace, en fait. Super. OK. Parfait. Bien, ça, ça répond à mes questions. Pour ce qui est de l'aménagement de tout ça, bien, il faudra se parler, mais vraiment très sérieusement, parce que mes coffres sont dans le garage. Fait que si je ne peux pas sortir, j'ai un problème. Bien, comme je vous dis, quand il va venir le temps de l'implanter sur le terrain avec les entrepreneurs, on coordonnera quelque chose. Puis, c'est facile. C'est facile de juste dessiner avec la peinture à terre, voir la zone, la visualiser, l'ajuster un petit peu. Non, non, mais là, je parle des travaux. Quand vous allez faire les travaux. Pour la coordination? Moi, je ne peux pas attendre six mois que vous ayez fini les travaux pour gagner ma vie, là. Non, non, mais c'est ça. On va essayer de, comme je vous dis, on va tenter de coordonner ça le mieux possible. Puis, c'est sûr et certain que si c'est un enjeu majeur, on s'arrangera la journée qu'on va. Il faudrait avoir votre horreur un petit peu aussi, là. On s'en parlera de façon plus personnelle. On ne va pas en discuter. Je vais être bien honnête avec vous. Avant le 1er janvier, je ne pense pas que ça va être un enjeu. Ce que je veux dire, c'est qu'en sachant, la période que vous allez, par exemple, quitter la maison, si l'entrepreneur a créé un trou à excaver, je vais leur demander à la fin de la journée de leur remplir pour être sûr de pouvoir circuler. OK. Parfait. C'est bon, j'ai fini. Merci. De toute façon, je vais laisser mon courriel. Prenez-le en note. Puis, si vous avez d'autres questions par la semaine, je vais le laisser immédiatement. Si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir. OK. Voilà, il y a déjà… C'est bon, je l'ai. Merci beaucoup. Parfait. Alors, j'ai laissé le courriel dans la zone de clavardage. Mais pour ceux et celles qui nous écoutent peut-être en webdiffusion plus tard, je vais vous appeler le courriel de Johan. Si vous voulez lui envoyer des questions directement, vous l'envoyez à Johan, y-o-h-a-n-n.rousseau, r-o-u-s-s-e-a-u, arrobase montréal.ca. Alors, c'est le courriel du charmant Johan. Alors, j'ai Gisleine Roderer. J'espère que je prononce bien votre nom. Alors, la parole est à vous. Gisleine, est-ce que vous voulez poser une question? Oui, en fait, je voulais féliciter Johan et Isabelle pour, un, avoir motivé le projet et puis, deux, la mise en place de tout ça. C'était une magnifique présentation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Avez-vous une question ou c'était seulement… Alors, c'était juste ça, mais non, c'était juste ça. C'est le fun, c'est le fun d'entendre quand même. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires auxquels on pourrait répondre? Last call, comme on dit, s'il y avait des gens qui avaient des commentaires ou des questions, on est heureux d'y répondre. En attendant, je pourrais peut-être juste aborder un petit sujet. Avec Mme Papin, on avait discuté cette semaine quand on s'est rencontrés sur le terrain. En fait, nous, on a appelé le projet La Ruelle des Arts, mais je sais que le Comité vert a rediscuté par après. Et puis, il y avait une autre idée de nom. Je ne sais pas si Mme Papin est encore en ligne et qu'elle voudrait en parler. Oui, oui, je suis en ligne. Bien, en fait, on avait soumis comme nom de ruelle L'Artère. Donc, A majuscule, R, T, espace, terre, qui était en même temps un clin d'œil pour une si petite ruelle avec un nom aussi grandiose, je dirais, puis qui reliait le thème des arts. Donc, on proposait, donc, l'artère Ruelle des Arts. On avait soumis un design. Je pourrais peut-être le faire suivre dans le document introductif, qui n'a pas été nécessairement, je crois, inclus dans la présentation, parce que vous avez retenu l'essentiel. On avait fait un petit design, justement, du nom de la ruelle. Je pourrais le faire suivre à tout le monde. Donc, c'est ça. Donc, si en tant que citoyen riverain, vous êtes plus sensible à un nom ou à l'autre, je vous inviterais à le communiquer avec Mme Papin. Puis, elle, par la suite, me fera, me communiquera le choix final du nom. On a le temps, là, ça ne presse pas pour choisir le nom. Mais, donc, il y avait les deux noms déposés sur la table, soit la Ruelle des Arts, soit l'artère. À vous de choisir. C'est vraiment intéressant, le clé d'œil, je trouve, art, terre, vraiment intéressant. Alors, est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires à ajouter à la présentation? S'il n'y en a pas, je laisserais peut-être la parole à Mme Patrault pour un petit mot de la fin. Oui, et avant de conclure, moi, j'ai une question. C'est avec l'école Stanislas, est-ce que, je ne sais pas s'ils ont été invités ce soir ou pas, ou s'ils sont au courant de ce projet-là, mais il faudra juste s'assurer qu'ils ne viennent pas refaire leur clôture juste après qu'on ait refait la Ruelle. C'est un point très, très intéressant, Mme Patrault, justement. C'était dans les prochaines étapes, on voulait le présenter aux citoyens riverains, voir l'acceptabilité sociale du projet. Mais, chose qui est certaine, c'est qu'en fait, on avait envie de faire grimper des plantes grimpantes aussi dans la clôture de l'école. Donc, on va devoir demander l'autorisation à l'école. C'est sûr qu'on doit les approcher par rapport à ça. Parfait. Très bien, merci. Alors, moi, je trouve que c'est un très beau projet. Et puis, c'est un endroit, c'est une Ruelle qu'on a la chance de voir. Alors, pour l'instant, on voit de l'asphalte, mais elle est plus visible que d'autres Ruelles, des fois, qui se retrouvent entre des bâtiments. Celle-là, elle est plus visuelle. Alors, c'est un super beau design. Et puis, ça va embellir tout ce secteur-là. Alors, moi, je suis enchantée du projet. J'ai bien hâte de le voir pousser. Alors, merci encore une fois à tout le monde d'être présent ce soir et d'avoir participé à la réflexion et d'avoir le goût de mettre la main à la terre, on va dire. Et à l'art aussi, l'aspect artistique est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Merci, madame Patrault. Yoann, est-ce que tu avais un petit mot de la fin? Oui. Bien, en fait, je veux vraiment encore une fois remercier l'ensemble du Comité vert, tout le monde qui a travaillé sur le projet, à madame Isabelle Papin, surtout. Je mentionne son nom parce que ça a été comme ma première personne contact. Mais tout le monde, tous les citoyens riverains, tous ceux qui ont assisté à la présentation ce soir, madame Patrault, merci, madame Leblanc, merci. Puis, je suis vraiment épaté, en fait, par le talent créatif de nos citoyens à Outremont. On a sept magnifiques projets, puis l'ensemble des projets sont complètement différents. C'est vraiment intéressant. Je pense qu'on est en train de mettre quelque chose qui va être bien, un, pour l'environnement, deux, pour l'embellissement, la sécurité. Mais aussi, on est en train de développer un peu l'identité d'Outremont. Puis, c'est vraiment intéressant. Donc, on va attendre vos commentaires suite à la distribution de la lettre prochainement. Mais merci vraiment à tout le monde. Et puis, n'hésitez surtout pas à me contacter par mon adresse courriel. Si vous avez des questions, des inquiétudes, tout ça, ça va me faire plaisir d'aller vous rencontrer sur le terrain ou sinon de juste vous recommuniquer par courriel. Puis, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Donc, à une prochaine très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup aux membres du comité de Ruelle. Merci à l'ensemble des citoyens et citoyennes qui sont présents ce soir. Alors, comme l'a dit Johan, prochaine étape, vous recevrez un avis aux résidents concernant la Ruelle. Et puis, si vous avez des voisins ou voisines qui n'ont pas pu voir la magnifique présentation, elle sera disponible dans la plateforme de webdisclusion de l'arrondissement. Alors, bonne soirée tout le monde. Et à la prochaine bientôt dans une Ruelle près de chez vous. Bye-bye tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada